Bonjour tout le monde, c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur Bastion, un jeu édité par Warner Bros Games, développé par Supergiant Games, c'est sorti le 16 août 2011 sur Xbox 360, donc le Xbox Live et sur PC, c'est un jeu de rôle action dans lequel on incarne un petit personnage qui va devoir vivre son histoire. Donc c'est un jeu de RPG action, comme on en voit souvent en ce moment, avec des graphismes très colorés, des décors un petit peu pastels, comme si ça avait été peint à la main, rappelant un petit peu les productions Ankama comme Dofus. Donc c'est un gameplay relativement facile, avec des possibilités de customisation au niveau du personnage, les niveaux sont parchemés de pièges et autres surprises vicieuses, et nous allons voir tout de suite ensemble de quoi il en ressort. Donc on va se lever de son lit... Ah, attendez, voilà, ça y est, j'avais un petit souci avec ma manette, autant pour moi. Donc on va se lever de son lit, et là on va voir que les niveaux se construisent au fur et à mesure que l'on avance. On va pas tarder à découvrir sa première arme, il s'agira donc du marteau de Kael, si la mémoire est bonne. Donc comme vous pouvez le voir, je suis désolé, je parle par-dessus la voix, mais le jeu est narré en temps réel, donc certes, narré en anglais est sous-titré en français, mais par moments, vous allez voir que ça sera bien sympa, parce que la personne qui se charge de la narration se moque de nous, par exemple, quand nous tombons, quand nous mourrons, c'est narré en temps réel, c'est-à-dire qu'il nous dira, et par exemple, c'était la fin, c'est ici que devait s'arrêter sa vie, ou des choses comme ça, il va se moquer, donc il y a plusieurs modes de difficultés, moi je me suis mis là en mode normal, c'est-à-dire que je peux recommencer si jamais je meurs autant de fois que je le veux, mais il y a également un mode où nous n'avons que 3 vies, et si nos 3 vies sont perdues au cours d'une mission, le jeu s'arrête là. Donc les niveaux, comme je disais, sont parsemés de pièges, etc. Donc il a une durée de vie plutôt moyenne, mais quand même, je tiens à préciser, il y a un New Game Plus, donc il va nous permettre de recommencer le jeu pour débloquer de nouvelles armes, de continuer de faire augmenter son personnage, puisque nous pouvons améliorer les armes, nous le verrons un petit peu plus tard, quand il s'agira de parler du bastion en lui-même, puisque nous allons le découvrir un petit peu plus loin. Là, pour le moment, on se contente d'avancer, c'est le tutoriel du jeu, je ne voulais pas vous spoil, donc là on trouve un premier objet, qui est la barrette de cristal, il a, selon ce qu'ils disent, un accessoire de mode, un accessoire de mode qui a une grande valeur sentimentale, vous verrez plus tard à quoi tous ces petits accessoires servent, je ne vais pas trop vous spoil l'univers du jeu, c'est pour ça que j'ai choisi, comme d'habitude, de faire vraiment le tout début. Il y a, comme là, vous pouvez le voir, des petits passages secrets, qui vont servir à récupérer ces espèces de petites fioles bleues, qui sont ni plus ni moins que la monnaie qu'on a dans le jeu, donc cette monnaie qui va nous servir à acheter de nouvelles compétences, ou à améliorer nos armes. Il y a tout un tas d'armes disponibles dans le jeu, donc là nous allons découvrir le bouclier, si la monnaie est bonne, ils vont nous apprendre à parer. Donc il y a également un arc, une espèce de fusil arbalète, le marteau, que nous avons déjà récupéré par le passé, et tout un tas d'autres petites armes que nous allons pouvoir débloquer et améliorer au fur et à mesure du jeu. Je vais maintenant vous parler de la bande-son, donc qui va de très calme à frénétique, épaulée, donc comme je disais, par les commentaires en temps réel, en anglais, du narrateur. C'est un jeu loufoque et coloré, qui va pouvoir plaire au plus grand comme au plus vieux, donc là vous voyez, quand on se sert de la parade, nous avons donc la possibilité d'étourdir les ennemis, si on part au bon moment. Et on gagne de l'expérience en tuant ses ennemis, cette expérience qui va nous permettre de monter en niveau et d'avoir un personnage toujours plus puissant. Moi, ce style graphique m'a fait rappeler, bizarrement, à Lundra, ou encore Ark the Lade, comme vous pouvez le voir sur PlayStation 1 à l'époque, un titre qui ne doit pas être connu de la majorité d'entre vous, mais que moi j'ai bien connu, qui s'appelait donc Ark the Lade, qui était sur PlayStation 1. Il va y avoir tout un tas de niveaux à parcourir, nous allons le voir, là je vais couper, à la fin de cette scène de combat, je vais couper, je vais avancer un petit peu dans le scénario pour me rendre à la dernière partie du tutoriel, voilà, on va passer à travers la fenêtre, et je vais choisir ce moment-là pour vous faire la coupure. Donc voilà, on arrive donc au bastillon, c'est donc ici que va être un petit peu notre base. Donc dans ce bastillon, nous allons déposer un cristal que l'on trouve dans les niveaux qui va nous permettre de l'agrandir et d'y déposer tous nos ateliers. Donc là, je vais aller parler au vieux monsieur qui se trouve sur le côté, il va nous parler du noyau, et nous allons ensemble aller déposer ce noyau qui va, vous allez le voir, va permettre d'agrandir donc le bastillon qui sera notre base. C'est d'ici que nous partirons et qu'on traverseront les divers niveaux du jeu. Donc dans les niveaux, nous trouvons le cristal que vous voyez planté là, qui va nous permettre d'incorporer au bastillon une structure. Donc la première structure sera la structure entre guillemets armurerie, qui nous permettra donc de choisir nos armes et de pouvoir en changer. Il y a également d'autres structures que je vais détailler. Je vais laisser apparaître la structure d'armurerie qu'ils appellent Arsenal. Voilà, donc dans ces structures, on va pouvoir changer nos armes. Donc on a à l'heure actuelle que trois armes, le fusil arbalète comme je le disais, et le marteau. Ici, les endroits où il y a les points noirs sont justement les endroits où nous allons pouvoir améliorer le bastillon. Donc là, on va faire une petite pure et je vais m'avancer dans le jeu dans une partie où j'étais déjà pas mal avancé. Dans cette partie, je vais donc aller déposer le cristal pour mettre en place une troisième fondation sur mon bastion. Et nous allons un petit peu détailler tout ce que nous pouvons faire dans ces magasins. Donc là, c'est la forge. Là, je vais aller déposer la distillerie. Donc la distillerie qui va nous permettre d'utiliser des potions qui sont des capacités passives. Donc ces capacités passives, voilà, je vais prendre la potion du niveau 2, va nous permettre 10% de chance de coup critique en plus sur le premier article. Une absorption des fragments éparts, c'est les petits fragments bleus que vous avez vus par le passé quand on faisait le gameplay. Le solido punch, il va nous donner une chance de continuer aléatoire si jamais on est vaincu. 100% de chance de coup critique quand on a moins de 33% de santé. Enfin, vous le voyez. Et dans la première place, pareil. Et on va comme ça jusqu'au niveau 10 pouvoir sélectionner les aptitudes passives de notre personnage. Ces fioles, nous allons les découvrir en parcourant les niveaux. Nous allons maintenant faire... Oh bah tiens, voilà, je me suis cassé la gueule. C'est pas joli ça. Nous allons maintenant faire un tour au niveau, donc, de la forge. Donc dans la forge, nous allons améliorer nos armes. Donc là, je vais en profiter pour améliorer le reptic rock, qui est une espèce de fusillard balette que j'ai. Donc ça me coûte 150 petites monnaies bleues, là. Et j'ai deux choix à faire. Moi, je vais choisir d'augmenter la capacité des munitions à plus suite, puisque la capacité des munitions n'est pas énorme. Vous avez également la possibilité de choisir recharger 50% plus rapidement. Et sur le marteau, j'avais déjà fait une amélioration. Nous allons retourner voir un petit peu de quoi il s'agissait dans cette amélioration. Il y avait le choix entre 50% de dégâts supplémentaires ou 10% de coups critiques. Une fois qu'une amélioration est débloquée, on peut choisir indépendamment, sans repayer de choisir une amélioration ou l'autre. Donc toutes ces améliorations sont des objets que nous allons trouver dans les niveaux. Et à travers ces niveaux, nous allons pouvoir avancer et à tout moment, revenir dans notre arsenal pour changer d'arme et choisir l'arme qui nous convient le mieux. Donc c'est vraiment sympathique. C'est un petit jeu, comme je l'ai dit, qui n'a pas une durée de vie qui est exceptionnelle, qui doit se finir en... je ne sais pas, peut-être 3-4 heures à tout casser. Mais qui présente un aspect vraiment sympa, des graphismes colorés, quand même une certaine difficulté. Vous n'avancerez pas dans le jeu sans vous faire tuer une seule fois et tout d'un trait. Non, je vous rassure, le jeu est... Le gameplay est simple, le jeu reste quand même compliqué. Donc là, nous voyons la carte des niveaux, nous allons nous diriger dans un petit niveau et on va faire une petite partie d'un niveau ensemble et nous allons arrêter le gameplay. Je voulais vous faire une petite vidéo découverte. Donc là, nous allons voir. Donc un niveau déjà un petit peu plus avancé que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc le narrateur est toujours là. C'est bien sympa. Là, je suis désolé, je parle par-dessus sa voix, mais bon, il fallait bien au moins d'un ou un autre que je commente et comme lui est tout le temps en train de parler, c'était compliqué de faire un gameplay commenté sans lui parler par-dessus. Tous les décors sur les zones sont destructibles quasiment. Vous y trouverez à l'intérieur des fioles et parfois des petits objets cachés. Les niveaux apparaissent toujours de cette manière-là. C'est-à-dire que ça apparaît au fur et à mesure que vous avancez, mais également se détruisent. Donc il faudra par moment faire attention à l'endroit où vous allez, à l'endroit où vous vous trouvez, parce que sinon ça s'effondre en dessous de vous et vous allez à une mort certaine. Donc voilà, moi je voulais vous faire la petite présentation de ce jeu. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous laisse donc sur ces quelques images de gameplay en vous souhaitant comme d'habitude tout bien vous amuser et je vous dis pour ma part à la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage STAFF